Musique Salut tout le monde c'est Kirox et on se retrouve pour la suite du Let's Play The Fear Extraction Point épisode 12 Et oui ça avance, épisode 12 et peut-être même le dernier d'Extraction Point Puisque, souvenez-vous, nous étions dans un ascenseur et, comment dire, il faisait sombre Ça sentait la fin, ça sentait la fin de Extraction Point, je sais pas pour vous Mais moi en tout cas quand je vois du sang comme ça, ainsi qu'une porte Je me dis, je me dis non, je me dis non, ne continue pas Mais bon j'ai pas le choix donc voilà, je vais continuer Et bien sûr il y a toujours plus de sang Et toujours plus de stress Oh 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 Alors j'ai, ah oui d'accord j'ai 3 trousses de soins sur moi, ok c'est cool Putain mais ça y est, je sursaute à chaque coin de rue, j'entends des bruits partout En fait c'est moi qui, quand je marche, je fous en bordel pas possible Notre héros ne sait pas ce que c'est que la discrétion, c'est formidable Moi je vais prendre ce passage secret personnellement J'entends des bruits mais en fait c'est le, comment ça s'appelle C'est les effets du jeu, les effets sonores du jeu Putain mais ça me stresse ça y est Je monte à fond le son de mon casque pour être sûr de ne rien rater de ce moment fort intéressant Sinon comment allez-vous ? Oui, comme vous pouvez le constater je ne suis pas au meilleur de ma forme Je n'aime pas les longs couloirs Voilà pourquoi je n'aime pas les longs couloirs Il y a toujours des choses mauvaises qui sortent des longs couloirs Mais quand je marche, est-ce que mon héros s'empresse de se shooter dans le moindre petit objet qui se situe à côté Ou c'est euphorique quand même C'est à cause de mon personnage que je sursaute les trois quarts du temps en fait Ah oui d'accord Inception, inception fenêtre Waouh Putain mais c'est quand même dingue quoi Je n'ai jamais vu autant de sang dans un jeu je crois Sérieusement, trouvez-moi un jeu avec une quantité de sang aussi grande quoi Même The Evil Within ne sait rien à côté de ça quoi Regardez ça Et j'aimerais bien savoir par quoi il justifie la présence de sang D'aussi grande quantité En tout cas je crois que vraiment je me rapproche Bonjour Oh non ça n'a pas recommencer Je tombe Je ne sais pas ce que le jeu veut me dire Mais je tombe What the hell Moi je passe par là Ah ok je ne peux pas te faire foutre Mais dans un hôpital il y a deux secondes Pourquoi je me retrouve ici maintenant Je, pourquoi essayes-tu de me faire peur Tu n'y arriveras Bon d'accord si tu as déjà réussi Mais bon c'est pas grave J'avoue maintenant D'accord j'arrive Non non disparaît pas tu m'attends T'as dit Cette porte là-bas va sauter Ah non J'ai cru Alors le problème du physique à pompe c'est qu'il est quand même lent Faut avouer Vous allez bien monsieur Vous n'avez pas l'air Il a un problème de visage Ça c'est repris de Dead Space Enfin c'est plutôt Dead Space qui a repris cette scène là Non je déconne Enfin pas pour autant Qu'est-ce que c'est repris ? Ah ça c'est Alice Wayne Enfin je crois En fait c'est toutes les personnes qui sont mortes dans notre entourage j'ai l'impression Il y a rien ici par là Il y en a rien Oh non s'il te plaît Claustrophobe Ok c'était pour ceux qui étaient claustrophobe je pense cette scène En fait j'aime pas ces foutus monstres parce qu'ils font un bruit terrible quand ils viennent Enfin un espèce de bruit de ventilateur dégueulasse Et c'est un petit peu insupportable en fait Vas-y je suis un homme Je m'avance Qu'essayez vous de me dire Vous êtes pareil D'accord tout ça pour ça Ok Alors il y a une musique épique Mais un jeu comme ça ne se finit jamais bien vous devez le savoir Et ce même avec une musique positive Bizarrement ça me paraît un peu gros Mais bon on va voir Peut-être que c'est la fin Peut-être que cet épisode ne durera pas une heure comme les deux précédents Ce serait formidable Mais j'ai des doutes Il va se passer quelque chose à un moment Je ne sais pas cette musique qui est bizarre Parce que je crois que c'est la première musique joyeuse de tout le jeu Je la trouve un petit peu Ah bah elle est finie Épilogue D'accord Bah il explique Bon ils sont doucement a priori Ok ce n'est pas fini encore J'en ai bien en haut Putain ils sont nombreux ces salauds J'aurais pas dû rester à découvert comme ça aussi longtemps Ah c'est pas libre Je t'en ai pas à découvert moi J'en ai pas à découvert Et ils ont tous Non, oh, fuck, putain, j'étais en train de recharger, c'est pour ça que j'ai eu un moment de, 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 je, de je fou, rien. On va dire ça comme ça. Bon, cette fois-ci, on va tenter une stratégie un peu plus, euh, un peu plus risquée. Voilà. Ah, et puis bien sûr, je peux pas monter en rouge, je vous ai aimé dire. Voilà, voilà, c'est ce que je pensais. C'est là que ça va me requer du skill. Putain, mais c'est incroyable, quoi, la quantité de balles qu'il m'en faut pour en tuer, hein, des fois. Il me reste deux trousses de soins, je suis même pas à la moitié. Ah, j'entends l'hélico. Oui, je le vois, je crois, du moins, je l'envoie. Ah oui, oui, je l'ai vu. Prends, 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 prendre... Chut. Et bien sûr, le cadeau mystère. Ils auraient pu nous donner des munitions quand même. Putain, et bien sûr, j'ai plus de munitions de soins. Dis-moi qu'il est mort. Alléluia. Serait-ce donc la fin de Fir ? Dépêchez-vous qu'on puisse se tirer d'ici. Je ne me souviens plus du nom avec ce moment d'action. Et bien sûr que non. Tout est mal qui finit bien. Ah, j'ai perdu des dents a priori. Ils ont voulu enterrer leurs péchés, mais ils ont planté les graines fatales de leur destin. Ça ne veut rien dire. J'ai beau avoir un bac plus 5 en philosophie, je n'ai pas compris. Mais elle ne sera pas oubliée. Nous allons leur rappeler. Préparez-vous au moment fort de fir-extraction pointe. Nous mourrons tous. Une guerre approche, je l'ai eue dans mes rêves, la terre ravagée par les flammes, des corps dans les rues, des villes réduites en cendres, des représailles. Alors, je ne sais pas si c'est une incitation à continuer sur Fir Perseus mandaté, mais personnellement je trouve cette fin à chier. Qui est de mon avis, lève la main, oui. Mettez un j'aime, voilà. Non, parce que, bon, je veux dire, vous faites un épilogue, enfin vous faites un épilogue avant tout, on va parler quand même d'épisodes précédents qui étaient particulièrement courts. Moi, la seule chose que j'ai compris, c'est que je suis rentré dans un hôpital, j'ai vu donc, je ne sais pas comment on l'appelle, le sas de morgue là où la fille a priori se trouvait. J'ai eu un flashback sur, on va dire, sur l'union des deux filles qui est en fait elle, c'est ça, qui ne m'avait pas compris, j'avais l'impression. C'est vraiment pour nous prendre pour des cons. Et ensuite, on vous rajoute un épilogue avec une musique épique, sur le coup, en vous disant que tout se passe bien, tout va bien et tout ça, mais bon, ça c'est comme dans tous les jeux, tout le monde connaît ça, tous les films. Une dernière vague d'assaut, bon, je suis mort une fois, bon, voilà, c'est plus ou moins facile ou difficile, ça, on s'en fout. Toujours est-il que je suis resté sur ma fin parce que, bon, pas de fin positive, hein, c'est normal pour un jeu, on va dire, comme ça, mais je vais dire que ça se termine comme ça, direct après, sans révélation, sans, éventuellement, un autre événement paranormal, voilà, quoi, on va dire que je suis resté sur ma fin de ce côté-là. De ce côté-là, remerciements de famille IMI, Mor, Berlo, Mark Hunter, remerciements spéciaux, Monolith Productions, ATI, Pat Kata, Pur Audio, Douglas, Karnigan, Voice Work Production, Monolith Productions. Alors, voilà, après, je suis déçu de ce DLC, en soi, c'est quand même le DLC qui m'a, qui a proposé quand même un élément, un événement très très fort avec la mort d'Holiday. Alors, Holiday, en soi, je m'en fous, hein, comme tous les persos du jeu, franchement, il n'y a aucun accrochement au personnage, aussi bien à vous, aussi bien qu'au méchant, qu'à tout le reste, hein, franchement, il y a... En fait, si vous voulez, c'est dû au jeu des acteurs, qui est tellement poussé, mais à la médiocrité, que ça en devient presque insultant, hein, mais... Enfin, bon, voilà, je... 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 je clashe, entre guillemets, un peu, mais toujours est-il que le jeu a quand même su plaire, a priori, hein, puisqu'il y a eu un Fear 2 et un Fear 3, qui, eux, ont, a priori, déplu. Moi, personnellement, Fear 1, je trouve que c'est le meilleur, euh, et ce, CDLC y compris. Sachant que, comme vous avez pu le constater tout au long de ces vidéos, qui ne sont pas encore finies, je tiens à le préciser, euh, voilà, Il y a des choses qui vont... pas. J'allais dire qu'ils vont, mais oui, il y a très peu de choses qui vont, mais c'est quelque chose... C'est très peu de choses peuvent faire quelque chose d'absolument génial si... euh... je sais pas si c'est un manque de moyens, de temps ou quoi, mais il y a quelque chose qui était là, qui a été repris, hein, dans plein de jeux, maintenant, qui ont, on va dire, les... 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 Je vais appeler ça des jumpscares, mais finalement, il n'y en a pas tant que ça, mais la peur est présente. Et je pense qu'elle serait... qu'elle le serait d'autant plus si le jeu était moins orienté action, parce qu'encore une fois, on voit tout de suite, tout au long du let's play, que le jeu, finalement, c'est un regroupement de scènes d'action, de scènes de frissons, d'action, frissons, action, frissons, et je trouve que, du coup, ça casse totalement le rythme, sachant que les... les phases d'action sont finalement ni plus ni moins, euh, un concentré de... je vais dire de... de doux, hein, parce que de Call of Duty, même Call of Duty est mieux en termes de gameplay, euh, du point de vue FPS, euh, là-dessus, il y a... on va dire, il n'y a pas photo, euh, bon, les graphismes, bon, le jeu était sorti, euh, je crois, un an après Far Cry, donc, euh, si je dis pas de conneries, en 2005, euh, bon, comme c'est des boîtes à part, je les pardonne, c'est tout à fait logique, hein, c'est tout à fait normal, euh, je... ça aurait été Crytek, là, tu vois, j'aurais un petit peu monté, mais bon, voilà, ça reste quand même un jeu intéressant. Alors, j'espère tout de même que ce générique proposera un élément bonus, hein, parce que là, quand même, euh, je vois une cinématique, contrairement au premier, euh, au premier Fear, donc, je m'attends à voir quelque chose peut-être à la fin, le visage de... 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 de la meuf, là, qui... qui nous... qui nous pourchasse, et donc j'ai oublié le nom, voilà, pour la preuve que les personnages ne sont pas du tout charismatiques, c'est même le... le... l'emblème du jeu, hein, en soi, puisqu'elle est... elle est présente sur toutes... sur toutes les jaquettes du... de Fear, enfin, sauf les DLC, d'ailleurs, au préalable, ou alors elle est très bien cachée, je ne sais pas. Bref, euh, voilà, disons que... je suis resté sur ma faim, hein, et très clairement, ceci ne me... ne me suffit pas, euh, à dire que le jeu m'a plu, au contraire, hein, je suis plus... j'ai... j'ai... j'ai un petit peu l'impression, en soi, euh, qu'on m'a... qu'on a passé trois épisodes, là, trois épisodes, et que, du coup, je suis paumé, je ne sais pas du tout à où on en est. Euh, bon, toujours est-il que ça m'a fait plaisir de vous présenter ce jeu, hein, parce que là-dessus, il n'y a pas... il n'y a pas de doute, avec le pur moment de... de stress avec Holiday, qui était, ma foi, euh, fort en chocolat. D'ailleurs, je viens de préciser un truc, hein, mais ce que vous regardez, en fait, c'est une image fixe. Ou alors c'est moi qui dis de la merde. Parce que si vous regardez bien à gauche de l'écran, j'ai pas l'impression que le cadre bouge. En fait, c'est juste le barreau qui bouge. Et de temps en temps, euh... Ouais, non, si, 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 ça bouge un tout petit peu, mais très, 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 très lentement. Donc peut-être, regardez tout à droite, il va y avoir un symbole, une bite dessinée quelque part, je ne sais pas. Oui, je sais, je suis désolé, je suis obligé de faire passer le générique pour ma part, parce que c'est comme qui dirait rendre hommage aux personnes qui ont créé ce jeu. Peu importe si je l'ai aimé ou pas, j'estime que c'est quand même la moindre des choses, de, comment dire, de faire passer le nom de chacun des créateurs du jeu, parce que, bah, tout simplement, c'est, c'est vrai qu'ils nous ont pondu Fir, j'ai envie de dire. Enfin, du moins, ce DLC, parce que là, je ne suis pas sûr qu'ils mettent aussi le générique du, 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 du premier Fir, du Fir de base, hein, voilà. Alors, on est en train de passer les phases de langue. Après, il y a aussi un U, donc, on avait entendu avec les, alors, deux personnages, si je ne dis pas de conneries, il y a la fille qui travaille avec nous en tant que, que scientifique, entre guillemets, d'ailleurs, qu'on était chargé de retrouver, qu'on n'a toujours pas retrouvé, d'ailleurs, hein, de base, c'était pour ça, ce DLC. On ne l'a pas retrouvé, c'est pas grave, on s'est barré, enfin, plus ou moins, on va dire. On est mort, peut-être, je n'en sais rien, ça m'étonnerait, mais voilà. Et donc, cette fille-là, dont la voix, selon moi, a changé, donc, l'acteur qui prêtait sa voix a changé, et également le gros porc qui se bouffe des nuggets et tout ça. D'ailleurs, gros porc, on ne sait pas non plus ce qui lui est arrivé, hein, donc, encore une fois, le jeu se fout de votre gueule royalement. On vous met des personnages, mais ces personnages, on n'en fait rien, on vous les présente de temps en temps parce que ça nous arrange, et puis ensuite, on passe à autre chose. S'il y avait des choses qui étaient expliquées, mais là, pour moi, il n'y a rien, je veux dire, si j'ai bien compris, c'est qu'il y a une fille qui a été révélée, du coup, comme il y avait des personnes qui cherchaient à en faire une arme, ou je ne sais pas, franchement, je ne préfère pas donner de, comment dire, de, je veux dire, de, je ne vais pas tendre, je veux dire, le bout de bois, mais pour me faire battre, mais ce que je veux dire, c'est que je ne comprends rien, et je ne peux même pas vous l'expliquer, et ça me fait chier, du coup, parce que, du coup, je dis que je n'aime pas le jeu, mais je ne le comprends peut-être pas, et c'est ça qui me dérange, et du coup, je suis un petit peu balancé sur le fait que le jeu me fait peur, de temps en temps, et du coup, ça rend le jeu intéressant, et le jeu ne me fait pas du tout peur, puisque c'est un jeu d'action. Voilà, là, par exemple, on a eu loin un générique, donc, sur fond de musique épique, qui est terminé. Eh bien, écoutez, c'est la fin de Fear Extraction Point, nous nous retrouverons pour Perseus Mandate, ou Mandate, ou je ne sais pas, je regarde la boîte du jeu, là, je vais voir un petit peu comment ça se prononce. Perseus Mandate, non, pour moi, c'est Mandate, Mandate, I don't know, bref. J'espère qu'il proposera mieux, même s'il y a marqué extension stand-alone, donc, si c'est un stand-alone, techniquement, ça doit n'avoir rien à voir avec Fear Project Origin. J'ai envie de l'appeler comme ça, parce que, finalement, c'est un petit peu la base, parce que je sais que, justement, dans le premier Fear, on nous parle d'une affaire Perseus Mandate, enfin, Mandate, je crois qu'ils disent, dans le truc, bref. On se retrouvera donc, probablement, pour Fear Perseus Mandate, si du moins, je ne suis pas mort par la fille présente dans le jeu, jusqu'à présent, peut-être que je l'ai énervé en insultant son jeu, bref, je ne sais pas. Peut-être, d'ailleurs, que ce jeu est basé d'une histoire vraie, il y a peut-être des détails comme ça, c'est fort probable. Bref, je vous dis à la prochaine, tout le monde, dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501